Ce que j'écris, ici ou ailleurs, n'intéressera sans doute dans l'avenir que quelques curieux, espacés au long des années. Tous les 25 ou 30 ans, on exhumera dans les publications confidentielles mon nom et quelques extraits, toujours les mêmes. Les poèmes pour enfants auront survécu un peu plus longtemps que le reste. J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée, mais cela durera plus longtemps que beaucoup de ta prasse contemporaine. Voilà ce qu'écrivait Desnos dans son journal, le 8 février 1944. Robert Desnos est né à Paris le 4 juillet 1900, au 32 boulevard Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement, à deux pas de la place de la Bastille, dans une famille bourgeoise sans histoire. Papa inculque à ses enfants le respect du travail, de la discipline et de l'argent. Maman, douce et attentive, tente de le soustraire au foudre de son père. Il obtient le certificat d'études à 13 ans et il entre à l'école Turgot pour des études commerciales souhaitées par son père. Il n'a vraiment pas de prédisposition pour le commerce. Heureusement, il y a les rêves et la lecture de la légende des siècles et des misérables de Victor Hugo. Et il y a les patants, les pieds nickelés avec Riboulding, Croquignol et Filochard. Et plus tard, la collection de Fantomas. Ayant obtenu le brevet élémentaire, il décide d'arrêter ses études et de se lancer dans la littérature. En 1922, libéré de ses obligations militaires, Desnos revient à Paris où il occupe une chambre de bonne aux 9 rue de Rivoli, dans l'immeuble où habitent ses parents. Il reprend les petits boulots, devient commis expéditionnaire de différentes librairies. Le mouvement d'Adda tire à sa fin. Il rencontre alors André Breton, qui est l'animateur du groupe Littérature, où l'on croise entre autres Louis Aragon, Paul Éluard, Benjamin Perret, René Crevel, Philippe Soupaud. Si le ton insolent, révolté, iconoclaste des échanges plaise à Desnos, la recherche d'un nouvel esprit, la prédominance de la poésie, du rêve et de l'amour, l'appétit de merveilleux et les horizons ouverts par l'écriture automatique l'interpellent. Sans complexe, malgré son absence de savoir-faire, Desnos dessine et peint sans retenue sur n'importe quel support. De 1922 à 1929, ses innombrables dessins mêlent le plus souvent images et mots, comme le prouvent ses dessins médiumniques, faux dessins de fous, mots dessinés, rébus, dessins entre laques. L'inspiration de Desnos prend sa source dans l'errance, le voyage, l'humour, le tragique. Ses dessins énigmatiques, ses messages indéchiffrables font intégralement partie de l'œuvre de Desnos, au même titre que ses écrits. Les activités journalistiques de Desnos lui prennent de plus en plus de temps et le journalisme est en passe de devenir pour lui une carrière régulière. A l'étoile qui symbolise Yvonne George va succéder la sirène Yuki. Après un grand voyage au Japon et aux États-Unis, le couple Fujita rentre en France début 1930. Fujita, poursuivé par le fisc, part aux États-Unis, laissant Yuki au bon soin de Desnos. Ils vont désormais vivre ensemble. La publicité, les réclames, comme on le disait à l'époque, trouvent avec la radio un nouveau débouché. Desnos est alors engagé comme rédacteur publicitaire. Une fois de plus, son humour, son talent d'orateur, son sens de la rime vont faire mouche. Entouré de collaborateurs, il invente et réalise slogans et indicatifs pour plus d'une centaine de produits. Desnos devient le pionnier de la publicité radiophonique. Vous serez heureuse m'avant en adoptant la bambinette. Les couches seront supprimées et vos bébés toujours soignés. En ces années qui précèdent la guerre, la position de Desnos est clairement engagée. Contre le fascisme, contre l'antisémitisme, pour les républicains espagnols, contre le nazisme. Desnos est de ceux qui pensent que la guerre est inévitable et qu'il faut s'y préparer matériellement et moralement. Desnos, s'il a toujours refusé d'adhérer à un parti politique, a le sens de l'engagement. Il franchit le pas dès l'été 42, semble-t-il, et entre dans le réseau Agir comme agent P2, chargé de mission de 3e classe sous les ordres de Michel Hollard. Il appartient désormais aux combattants de l'ombre. Les précieuses informations glanées au journal aujourd'hui iront alimenter la collecte des renseignements du réseau Agir. Desnos s'est arrêté le 22 février 1944 à son domicile, du fait du démantèlement des réseaux de résistance auxquels il appartenait. Il est emmené rue des Saussets pour interrogatoire, emprisonné à Frennes, puis interné au camp de Royal-Lieu à Compiègne. Malgré les multiples interventions de Yuki et de ses amis, Desnos s'est déporté le 27 avril 1944 à Auschwitz, puis à Buchenwald, Flossenburg et Flora. Dans ce voyage jusqu'au bout de l'horreur, jusqu'au bout de la mort, Desnos est un camarade exemplaire. Il organise des activités culturelles et ludiques. Il remonte le moral de ses compagnons d'infortune. Il fait preuve d'un optimisme à toute épreuve. Ses dernières notes, griffonnées sur des petits bouts de papier, sont perdues lors des marches épuisantes qui le conduisent, ainsi que les derniers survivants vers le camp de Térésine en Tchécoslovaquie, qui vient d'être libérée par l'armée rouge. Les souffrances, les privations, les marches épuisantes ont eu raison de son corps affaibli. Atteint par le typhus et la dysenterie, Desnos meurt le 8 juin 1945 à l'âge de 45 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada